Musique 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 Bonjour à tous ! Bonjour ! On a eu l'opportunité il y a quelques mois de postuler à l'organisation du stage de la Fondation Real Madrid. On ne savait pas trop où on allait, on s'est dit tiens un petit club de campagne pour venir chez nous et on s'est lancé dans le jeu, on s'est pris au jeu et au fur et à mesure des rendez-vous, des réunions, des points faits ensemble avec un vrai soutien de l'Amérique qui nous a permis de remplir le stage, on a pu vraiment organiser ce stage qui vient de se terminer aujourd'hui. C'est un stage qui se déroule pendant plus d'une semaine. Donc il faut savoir que lors du stage on leur inclut vraiment les valeurs de la Fondation Real Madrid, le respect, la discipline, aussi le leadership et la mentalité de gagnant. On essaie de faire voir aussi à travers divers exercices, savoir que tous nos exercices viennent directement de la Cantara qui est le centre de formation du Real Madrid. Tous les enfants sont la bienvenue à nos stages, voilà, notre but c'est vraiment qu'ils se sont enrichis de ce stage. Il n'y a pas eu de sélection du tout, il y a 100 places. Aujourd'hui tout enfant de n'importe où pouvait s'inscrire et c'était vraiment important pour nous. Il n'y avait pas de sélection, il y avait des joueurs qui avaient besoin de progresser, il y avait des joueurs qui avaient juste envie de prendre du plaisir. Et c'était vraiment les 100 premiers inscrits qui ont pu participer au stage, tous niveaux confondus. L'argent récolté va aller directement à des stages offerts gratuitement à des enfants en précarité, en Afrique du Sud, en Amérique centrale, voilà, pour faire des stages gratuits. On utilise ce moyen-là pour permettre aussi aux autres enfants qui n'ont peut-être pas la possibilité de payer ce stage pour qu'ils fassent gratuitement. On a décidé aussi d'organiser une quête pour une association de Sochet, qui s'appelle Le Sourire de Malo, qui va récupérer un chèque de la Fondation Real Madrid. Et on a aussi décidé de faire une quête en interne au niveau des licenciés pour les magasins sinistrés de Saint-Martin. Puisqu'aujourd'hui, comme on le dit, la solidarité, ça marche dans les deux sens. C'est des magasins qui nous ont aidés, qu'on a eu besoin de faire des opérations. Aujourd'hui, nos licenciés sont tout à fait d'accord et en phase pour pouvoir justement aider ces magasins qui ont besoin de nous aujourd'hui. On a vraiment beaucoup de technologie. Notre objectif aussi, c'est de leur montrer un peu comment ça se passe le monde professionnel. Il y avait six éducateurs de la Fondation Real Madrid qui sont venus avec leurs process, leurs outils, tout ce qui va bien. Et aujourd'hui, on a intégré nous quatre éducateurs du club qui ont participé avec eux à ce stage. L'intérêt, c'était aussi de former, de faire avancer techniquement nos éducateurs pour que ça puisse justement nous servir dès l'année prochaine pour l'encadrement de notre école de football. C'est un vrai point positif pour continuer de faire progresser nos bénévoles et nos éducateurs. Vous avez déjà travaillé ça ou pas ? Non. Donc aussi, à la fin de ce stage, bien sûr, les enfants recevront une note détaillée de leur performance, que ce soit l'attitude, les notes techniques grâce à la technologie. Donc, il y aura une remise de certificat pour tous les stagiaires de cette semaine. Donc, il faut savoir de 4 à 16. Il y aura forcément quelques gagnants. Donc, il y aura quatre d'entre eux qui sont conviés à la Fénase France Belgique à Paris. Un de ce stage ne passera pas par les tables de Paris, mais passera directement à la finale européenne à Madrid. C'est ma tata, elle m'a appris à jouer au foudre. Donc, on voit, elle m'a aidée à faire des contrôles, à tirer et à s'orienter. Fair play, ça veut dire être gentil, ne pas faire de bêtises et montrer les valeurs. Les éducateurs, on était cool. Il y avait beaucoup de monde après que je connaissais. Et ça venait d'un peu partout le monde et on faisait de bonnes rencontres. On a fait plusieurs choses. On a appris la prise d'enfants, plus jouer collectif et apprendre à jouer anglais aussi. Et c'était difficile, mais ça c'est bien parce que du coup, t'enchaînes à chaque fois. Il faut beaucoup d'intention, beaucoup mettre de l'intensité. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait des grandes personnes, des petites et tout. Et on n'était plus de seins du coup, oui. Je suis venue pour m'amuser, mais je ne pensais pas venir à Paris. C'était très bien. J'ai été surpris parce que je ne pensais pas du tout que ça allait être moi et mes autres. J'ai entendu le monde, c'était pour moi une fierté. Je vais aller avec ma mère et mon frère à Madrid. C'est très beau quand je serai arrivé là-bas. Peut-être que je vais voir des joueurs du Real, comme à part, mais je ne veux pas parler espagnol. Tout le monde me demande si on va renouveler cette opération. On a vraiment envie, on a le soutien de la mairie. Aujourd'hui, on a appris, on a vu ce que c'était. On a vraiment une équipe de dirigeants qui a été très, très, très professionnelle toute la semaine. Donc ça, ça nous permet d'être confiants pour renouveler l'opération. FTP Chico, il correspondait déjà aux critères de sélection par la Fondation du Real Madrid. Ça veut dire des moyens humains et matériels. Il y a aussi l'ambiance et l'environnement du complexe et du stade. On a vu que ça se passait super bien, qu'ils soient les éducateurs, les enfants, le complexe, il est magnifique. Même la ville est magnifique. Donc pourquoi pas revenir dans les prochaines années. Sous-titrage ST' 501